Bonjour, GFI va participer au Salon USF, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, GFI va à nouveau participer au Salon USF comme c'est le cas tous les ans. Cette année, j'espère un peu plus sans force et en plus visible encore. On portera tous le maillot de notre équipe favorite qui est le Paris Handball que GFI sponsorise. Nous participerons aussi à différentes présentations, en particulier avec notre client le groupe Volkswagen France sur les opérations de TMA que l'on mène avec lui. Et ce sera surtout l'occasion pour nous de présenter nos ambitions et aussi nos offres pour le marché concernant SAP. La division SAP chez GFI, c'est quoi ? La division SAP au sein de GFI, c'est de l'ordre de 200 personnes qui se répartissent principalement entre deux agences, une à Paris et une à Lyon. Donc là, ça couvre toutes les activités de type conseil, intégration et projet, mais aussi activités de proximité. Et deux centres de service, un à Sofia Antipolis qui sert plutôt des clients, on va dire, de type filial, usine, donc des petites TMA. Et puis un autre centre de service à Vélizy qui, lui, opère pour des clients beaucoup plus grands comme Thalès. Que fait GFI sur SAP ? Alors, GFI sur SAP aujourd'hui est pas mal centré sur ce qu'on va appeler l'ERP au sens classique du terme, avec des prestations qui vont de l'assistance, assistance maîtrise d'œuvre auprès des DSI, des métiers pour les aider dans la réussite de leur projet. Mais aussi la conduite de projets d'amélioration continue, puisqu'on est aujourd'hui sur une base relativement mature, qui a besoin de faire évoluer son système d'information, de le valoriser. Donc on fait en sorte aussi, bien sûr, d'apporter tout ce qui mérite de l'être en termes d'innovation, puisque l'offre SAP évolue pas mal. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de la présentation de nos activités, une activité qu'on qualifie de récurrente, orientée service, de TMA, donc avec deux cibles bien distinctes. Une offre qui permet d'adresser des TMA qu'on va qualifier de presque totalement variabilisés, donc la capacité d'adresser un large spectre de clients. Et puis, une offre de type TMA qui, elle, est plus centrée sur des clients de taille importante, qu'on retrouvera par exemple dans le secteur Aerospace & Defense, dans lequel il peut y avoir des impératifs de sécurité, de séniorité des équipes et aussi de proximité. Un dernier message adressé à nos clients avant le salon ? Passez nous voir, puisqu'il y aura la possibilité de gagner à la fois des maillots, mais aussi des places pour aller assister au match du Paris en balle. Et puis, ça nous permettra et vous permettra aussi de découvrir ou de redécouvrir GFI sur un nouveau angle, une nouvelle angle, et donc pour voir comment on peut vous aider. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada